Musique Bonjour, vous êtes sur Multibricole. Aujourd'hui, on s'occupe de ça. Pour changer les plaquettes de frein, il faut bien sûr des plaquettes de frein, des piges pour mesurer l'épaisseur des plaquettes, pour mesurer l'épaisseur du disque, puis la coulisse. Quelques outils, paire de pinches multiprises, un tournevis plat, une clé Allen de 7, celle-ci est spécifique, elle est bien pratique parce qu'elle est longue, on a de la prise pour dévisser les étriers de frein, du nettoyant frein, et puis des repousses pistons. Alors, quelques-uns d'entre vous me demandent souvent si on peut repousser les pistons avec un serre-joint ou d'autres choses. Moi, je ne vous le conseille pas, ça vaut 30 à 35 euros, une boîte comme ça, vous pouvez tout repousser comme piston, et franchement, c'est prendre le risque d'abîmer votre étrier de frein pour pas grand-chose et pour faire de toutes petites économies. Donc, je vous conseille plutôt d'acheter une boîte comme ça, qu'on trouve sur les grands sites de vente en ligne, mais comme la clé ici, qui vaut 7 euros, ça vous évite d'abîmer vos pas de vis lorsque vous desserrez les étriers de frein. Alors, la première opération quand on change les plaquettes, c'est d'ouvrir le bocal de liquide de frein. Vous pouvez avoir une première indication sur l'état de vos plaquettes si le liquide est bas, puisque plus le piston est sorti, plus il y a du liquide dans le circuit, donc plus il baisse dans le bocal de liquide de frein. S'il est trop haut, n'oubliez pas d'en vider un peu, parce que quand vous allez repousser les pistons, ce liquide va monter, risque de déborder, c'est un liquide qui peut être corrosif ou qui peut abîmer les plastiques autour. Je vous conseille aussi de tester le liquide de frein avec un appareil approprié. Ça, c'est un appareil qui commence à être un peu sophistiqué, mais vous avez des testeurs de liquide de frein qui sont beaucoup moins chers sur Amazon, parce qu'à force de chauffer et de servir, votre liquide de frein se charge en eau, l'eau est plus compressible, l'eau est corrosive, donc il est bon de tester régulièrement votre liquide de frein afin de garder une bonne efficacité de freinage. Alors ensuite, on démonte la roue, bien sûr, on inspecte le disque de frein qui ne doit pas être rayé, pas fendu. On peut le mesurer à l'aide d'outils spécifiques, un pied à coulisses comme ça. Il faut savoir que le disque de frein est à changer lorsqu'il a perdu plus de 10% de son épaisseur nominale. frein, et puis les plaquettes, sauf si vous avez un témoin d'usure, mais les plaquettes sont à changer à partir de 3 ou 4 mm d'épaisseur. Vous avez des piges comme ça qui vous indiquent quand changer vos plaquettes. Quand on est vert, on est bon. Quand on est jaune, il faut y penser. Et quand on est rouge, il faut vraiment changer. Donc au-delà, en dessous de 3 mm, il faut changer vos plaquettes 3 mm de garniture. Donc là, on voit l'utilisation des piges. Vous plaquez la pige sur le disque et donc vous avez une idée de l'épaisseur de la garniture de vos plaquettes. L'épaisseur qui est notée également sur la pige et là, on est à 5 mm d'épaisseur de plaquettes, il faut les changer quand on est entre 3 et 4 mm. Alors, deux actions, on va venir tomber le petit capuchon ici pour accéder aux vis BTR qui serrent l'étrier de frein. Donc il y en a une en haut et une ici. Pareil, on enlève le capuchon de protection. Voilà. Et puis, avec un tournevis, donc vous êtes très vigilant, vous venez enlever le ressort ici. Voilà, qui saute. Prenez le soin de prendre une photo éventuellement avant pour vérifier comment le ressort a été fixé pour tenir la plaquette. on va dévisser les deux vis BTR en haut et en bas et puis on va venir dégager l'étrier de frein. Donc voilà, une fois que les vis sont dévissées, on le voit ici pour celle du haut, vous venez sortir l'étrier de frein qui bloque forcément un petit peu au départ. Voilà, donc une fois que les deux vis sont bien dévissées, vous venez sortir l'étrier de frein, vous pouvez faire un peu levier comme ça en haut et en bas avec un tournevis. Voilà, vous venez reposer votre étrier de manière à ne pas forcer sur le flexible. Vous pouvez l'attacher sur le ressort d'amortisseur avec un fil de fer et puis on va maintenant enlever les plaquettes usagées, nettoyer la brosse métallique et au nettoyant frein avant de repousser le piston. Donc on est aussi bien à la brosse métallique, il y a pas mal de défauts de plaquettes de frein. Donc vous nettoyez partout, y compris le disque ici, puisqu'au remontage zéro, vous viendrez permettre un peu de grès cuivré, pour éviter que la jambe n'adhère au disque et qu'on ait des difficultés à démonter le... à démonter la... Voilà, donc on a fait pareil, on a bien grossé l'étrier de frein. On va enlever la plaquette intérieure et les fixer dans le piston avec des ressorts. Voilà, on fait un contrôle visuel des lèvres du joint au niveau du piston pour voir s'il n'y a pas de fuite ou de fissure, et puis on va repousser ce piston avec l'outil adapté. Donc on est sur un système assez simple qui ne demande qu'à être poussé. Certains pistons sont pleins, ils ont des ergots. Cela signifie qu'en les poussant, il faut visser et c'est le fait de visser le piston qui lui permet de rentrer dans son logement. Là, il suffit simplement de pousser avec l'outil adapté. Donc voilà, on a ici un galet et puis on va venir avec ça pousser en force le piston. Donc le piston est repoussé, on a positionné une première plaquette ici. La deuxième qui est fixée dans le piston à l'aide du système de ressorts posé directement sur la plaquette. On va réengager l'étrier de frein et puis on serrera les vis. Voilà, donc une fois que vous avez revissé l'étrier, vous n'oubliez pas de remettre les caches pour éviter de salir l'empreinte de la vis. Et puis vous repositionnez le ressort. Donc vous positionnez en premier la partie basse. Vous la positionnez, vous contrez la goupille ici dans le trou. Vous mettez là le ressort en butée. Et puis vous venez remettre la goupille ici dans le trou. Et avec un tournevis, vous venez faire levier pour repositionner le ressort ici. Et vous avez une tenue parfaite de votre étrier. Allez, on va badigeonner ici de graisse cuivrée. Voilà, comme ceci, afin d'éviter que les jantes ne collent. Sinon, on va être obligé de mettre des grands coups de pied la prochaine fois dans la roue, la prochaine fois pour la démonter. Et puis, on va bien sûr rebaisser le véhicule, faire pareil de l'autre côté. Vous repartez, vous roulez tranquillement pour rôder vos plaquettes. Pas de freinage sec, sinon vous risquez de les arracher. Vous pompez un peu en repartant. Et puis surtout, sur les deux ou trois premiers freinages, vous faites attention, vous anticipez de manière à éviter de foncer tout droit. Merci, au revoir. Voilà l'illustration de ce que je vous ai expliqué en début de vidéo. Les pistons sont repoussés. Et on voit que notre liquide, notre bocal de liquide de frein déborde. Ou du moins, est très très affleur. Donc, on va remettre tout ça au bon niveau. Voilà, donc au redémarrage, on pompe plusieurs fois sur la pédale, jusqu'à retrouver une consistance normale. Et puis là, on peut partir tout doucement. Je le répète, on ne freinera pas brusquement durant les 100 premiers kilomètres, au risque d'arracher les plaquettes qui doivent être rôdées sur les disques. Et puis, les deux ou trois premiers freinages, on essaie d'anticiper au maximum, au cas où il y a un souci pour éviter d'avoir des déconvenues. ... ...